Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter l'enregistrement d'opérations dans le compte et donc l'utilisation, le respect de la règle de la partie double. Ce cours entre dans le cadre du module de comptabilité financière 1 adressé aux étudiants de première année système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'institut supérieur d'ingénierie et des affaires ISGA campus de Rabat. Il s'agit de l'application Colible, nous avions déjà travaillé et donc nous l'avions travaillé au tableau, je vais vous la présenter maintenant dans cette vidéo. Nous avons l'énoncé, l'entreprise qui est une société a été créée le 1er décembre 2019, Colible, avec un capital de 50 000 dirhams composé d'un stock de marchandises de 10 000 dirhams et d'un dépôt en banque de 40 000 dirhams. Au cours de décembre 2019, on va raisonner sur un mois décembre de l'entreprise écrite en décembre le 1er et puis elle va effectuer des opérations jusqu'à la fin de décembre et on va enregistrer ces opérations dans les comptes. On ne va pas faire les soldes mais plus tard on fera les soldes et puis même on peut établir le CPC pour un mois et le bilan de cette entreprise à la fin de décembre. Là on va faire que les comptes. Au cours de décembre, cette société a effectué les opérations suivantes. Le 3 décembre, emprunts bancaires remboursables sur 10 ans de 20 000 dirhams déposés en banque. Le 6-12, retrait de la banque de 15 000 dirhams déposés en caisse. Le 10-12, paiement de 2 000 dirhams de loyers en espèces. Le 14 décembre, vente de marchandises au Maroc pour 6 000 dirhams en espèces. Le 18 décembre, achat de 3 000 dirhams de marchandises par chèque bancaire. Le 20 décembre, le 22 pardon, réception d'une commission de 1 000 dirhams en espèces. Le 25 décembre, versement d'une caution à la Redal de 4 000 dirhams en espèces pour l'installation d'un compteur électrique. Redal, régie d'électricité, de distribution et d'assainissement liquide. Le 31 décembre, paiement des salaires pour 5 000 dirhams en espèces. Ce n'est pas une opération, c'est une constatation. Le 31-12, le stock de marchandises est évalué à 8 000 dirhams. On va enregistrer ces opérations dans des comptes schématiques. Nous allons placer les quatre espaces pour les familles de valeur. Nous avons les valeurs du bilan et les valeurs du CPC. Au niveau du bilan, on a l'actif, les biens, le passif, les dettes. Au niveau du CPC, on a les charges, les emplois définitifs et les produits, les revenus ou les ressources définitives. Au niveau du bilan, comme je vous ai présenté dans une capsule précédente concernant la relation entre le bilan et le CPC, quand on dit bilan, c'est madame l'entreprise. CPC. Quand on dit CPC, c'est monsieur l'exercice. C'est l'exercice 2019 qui n'a vécu qu'un mois. Et l'entreprise, madame l'entreprise, c'est colis bleu. Je rappelle à chaque fois l'opération et on passera l'écriture dans les comptes schématiques. La première écriture, c'est bien sûr la création de l'entreprise. Le 1er décembre, un capital de 50 000 dirhams composé de marchandises de 10 000 dirhams et un dépôt en banque de 40 000 dirhams. Quelle est la valeur du flux ? C'est 50 000 dirhams. Quelle est l'origine ? C'est le capital. Et c'est un capital social parce que c'est une société. Quelle est la destination ? Eh bien, 10 000 dirhams en marchandises et 40 000 dirhams en banque. Donc, on va avoir deux comptes, marchandises et banques. L'origine, le compte capital social est crédité de 50 000 dirhams. Les comptes destinataires vont être débités. Marchandises, 10 000 dirhams et banques, 40 000 dirhams. Donc, on a au débit 10 000 et 40 000, 50 000 et au crédit 50 000. La règle de la partie double est respectée. Alors ça, c'est l'opération du 1er décembre. Alors, le 1er décembre, on commence avec un stock de marchandises de 10 000 dirhams. Donc, ce stock, il ne va plus rester à la disposition de madame l'entreprise. C'est monsieur l'exercice qui va maintenant disposer de ce stock. Il va l'exploiter. Il peut le revendre en entier une partie, ainsi de suite. On dira que l'exercice va prendre en charge le stock. Et donc, au Maroc, dès le premier jour de l'exercice, lorsqu'il existe un stock initial, eh bien, on annule ce stock initial de l'actif de l'entreprise et on l'enregistre parmi les charges de l'exercice parce que c'est cet exercice qui, maintenant, va utiliser, exploiter, disposer, disposer, pardon, de ce stock. Donc, voilà. Donc, quand une écriture est passée, je vais la mettre en gris sombre, qu'en quoi c'est du passé. Et les nouvelles écritures en blanc, voilà, comme ça. Voilà, on va avoir variation de stock des marchandises, 611.4. Et nous avons crédité marchandises pour annuler le compte de stock. Et on va débiter variation de stock de marchandises le premier jour. Donc là, c'est le 1er décembre. Mais parce que l'activité de 2019 pour un colis bleu, elle vient d'être créée en décembre. C'est le début. Et donc, voilà, je mettrai une flèche rouge pour attirer l'attention des étudiants. Comme quoi, dès le premier jour de l'exercice, lorsqu'il existe un stock initial, on l'annule en créditant le compte de marchandises et en débitant variation de stock de marchandises. Lorsqu'il s'agit de marchandises, s'il s'agit de matières premières, on va créditer le compte de stock de matières premières et on va débiter variation de stock des matières premières. S'il s'agit des emballages, même chose, des fournitures. Même pour les produits finis qu'on verra par la suite. Bien, je vais les mettre en gris, sombre. Voilà. Et on va passer à l'opération suivante. L'opération suivante, dans notre énoncé, c'est un emprunt bancaire de 20 000 dirhams remboursable sur 10 ans. Et donc, quand la banque nous accorde ce montant de crédit, elle va le mettre à notre disposition dans notre compte. J'ai mis déposé en banque. Bon, donc, c'est évident. Donc, la valeur du flux, c'est 20 000 dirhams. L'origine, c'est un emprunt. C'est la banque, oui, mais la banque en tant qu'institution, qu'organisme, on ne va pas prendre ces 20 000 dirhams de notre compte en banque. Non. Au contraire, lorsqu'il y a un emprunt de 20 000 dirhams, ces 20 000 dirhams, ils vont venir augmenter les 40 000 qui ont été apportés en capital social. Et donc, on a une dette envers l'organisme bancaire, l'institution financière. Et donc, on va mettre cette dette au passif et qu'on va appeler pour qu'il n'y ait pas de confusion. On ne va pas l'appeler banque. On va l'appeler, parce qu'on a déjà un compte banque à l'actif, on va l'appeler emprunt auprès des établissements de crédit. Et c'est l'origine. Donc, on va être crédité de 20 000. Et ces 20 000 vont entrer en banque. Dans notre compte banque à nous, 20 000, c'est l'opération du 3. On va les mettre en gris et on va passer à l'opération suivante. Alors, l'opération suivante, pour avoir des liquidités, on a retiré de la banque 15 000 dirhams et on les a déposées en caisse. Donc, on a déjà le compte banque. On va ouvrir un compte caisse. Voilà. On va prendre une fiche vierge qu'on va remplir ou un tableau sous Excel ou on crée un compte dans un logiciel informatique. Mais avant, quand la quantité était manuelle, on prenait une fiche, on a l'intitulé caisse et puis on va commencer à enregistrer. Alors, la valeur du flux est de 15 000 dirhams. L'origine, c'est la banque puisqu'on l'a retirée de la banque. Voilà, une sortie. Et destination, c'est la caisse. Débit, crédit, c'est l'opération du 6 décembre. On va la mettre en gris et on va passer à l'opération suivante. C'est le paiement de 2 000 dirhams de loyer en espèces. La valeur du flux est de 2 000 dirhams. L'origine, c'est la caisse en espèces et la destination, on a payé le loyer. Et quand on a payé le loyer, eh bien, cette somme, on la récupérera plus jamais. Ça y est, c'est un emploi définitif. D'accord ? Donc, c'est une charge. Et donc, on va créer dans les comptes charges, un compte qui s'appelle location et charges locatives. 613.1, c'est dans les services. Alors, l'origine, caisse, 2 000 dirhams, crédité. Et destination, location, 2 000 dirhams au débit. C'est l'opération du 10. Voilà. Alors, déjà, à ce niveau-là, eh bien, au niveau du CPC, eh bien, on a une perte. On a donné au propriétaire du local 2 000 dirhams. On n'a encore rien reçu de notre activité. Donc, déjà là, nous avons une perte. Au moment où on va commencer à avoir des produits, alors, quand ça va dépasser, on va alors commencer à générer des bénéfices. Bon, c'est pas aussi facile que ça, mais j'attire l'attention, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, quand c'est une charge, c'est une perte. Quand c'est un produit, c'est un bénéfice. Et après, quand on compare les produits et les charges, les bénéfices et les pertes, après, on va voir ce qu'on va avoir, quel est le résultat net de l'exercice. Est-ce un bénéfice ou est-ce que ça sera une perte ? On va mettre tout ça en gris et on va passer à l'opération suivante. Il s'agit d'une vente de marchandises au Maroc pour 6 000 dirhams en espèces. Donc là, l'origine, c'est la vente. D'accord ? C'est elle qui nous a procuré cet argent, 6 000 dirhams. Et puisque le client nous a payé en espèces, eh bien, on l'a déposé en caisse. Voilà. L'origine du flux, c'est la vente. Des fois, en classe, des étudiants me disent, monsieur, l'origine, c'est le client. Ah ! C'est pas faux. Le client, c'est lui qui nous a donné les 6 000 dirhams. Mais je leur explique que le client peut venir. Il me demande combien ça coûte ça. Je veux voir ça. Et ainsi de suite. Il marche. Et après, il me dit, bon, écoute, je vais prendre l'avis de madame et je reviens. Donc, le client, il était là. Mais il ne m'a rien donné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de vente. Et donc, l'origine, c'est la vente. Et la vente, c'est une ressource définitive dans les produits. Compte-vente, 711.1. Vente de marchandises au Maroc. La valeur du flux, 6 000 dirhams. L'origine, vente, on crédite le compte-vente. Destination, caisse, parce que c'est en espèces, on débite, caisse, 6 000 dirhams. C'est l'opération du 14 décembre. Voilà. On va mettre ces montants en gris pour passer à l'opération suivante. Achat de marchandises. Alors déjà, quand je confectionnais cet exercice, eh bien, dans ma tête, j'ai considéré que ces marchandises qui ont été vendues à 6 000 dirhams, eh bien, elles représentent la moitié du stock initial, c'est-à-dire 5 000 dirhams. C'est-à-dire que notre stock initial qui avait été apporté en capital social, eh bien, la moitié est sortie, donc la moitié qui coûtait 5 000, mais on l'a vendue à 6 000. Et donc, il nous reste en stock 5 000 dirhams. Voilà. OK. Alors, maintenant, on vient d'acheter 3 000 dirhams de marchandises par chèque bancaire. Chèque bancaire, ça renvoie au compte banque, il existe, mais achat de marchandises, c'est là aussi un emploi définitif, c'est une charge. On doit créer ce compte, le voici. Voilà. L'origine, c'est la banque parce qu'on a donné à notre fournisseur un chèque bancaire. Ce fournisseur, avec le chèque, il va aller à notre banque pour encaisser les 3 000 dirhams. Donc, 3 000 dirhams sortent de la banque. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces 3 000 dirhams ? On a acheté des marchandises, on débite le compte achat de marchandises. C'est le 18 décembre. Alors, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, si on voulait savoir combien on a en stock, dans notre entrepôt, eh bien, on a les 5 000 dirhams qui n'ont pas été vendus, la moitié du stock initial, plus les 3 000 qu'on vient d'acheter, ça fait 8 000 dirhams. Je dis ça parce que dans l'énoncé, la dernière opération, la dernière information, je vous ai dit, ce n'est pas une opération, c'est une constatation, c'est estimé à 8 000 dirhams. Bon, alors, on va mettre en gris ces montants concernant l'achat. On va passer à l'opération suivante. Il s'agit de la réception d'une commission de 1 000 dirhams en espèces. Alors, on a rendu un service à un tiers, à notre entreprise. Vous verrez en droit des affaires qu'il y a les commissions sur achat, les commissions sur vente. On ne sait pas, là, c'est une commission, on a rendu un service et on a reçu 1 000 dirhams. Alors, ce 1 000 dirhams, eh bien, c'est un produit, c'est un revenu, une ressource définitive. Les commissions, c'est des commissions qui sont liées un petit peu à notre activité. Donc, on est dans l'exploitation, mais ce n'est pas notre activité principal. Donc, on va l'enregistrer dans un compte de produits d'exploitation, mais de produits d'exploitation accessoires, c'est ce qu'on appelle les ventes et produits accessoires. Et dans les ventes et produits accessoires, dans le 712.7, on va avoir le 712.7.2, commission et courtage reçu. D'accord ? Bon, plus tard, on pourra faire la distinction entre la commission et le courtage. Bon, ce n'est pas la peine d'en parler maintenant ici. Alors, 1 000 dirhams, c'est l'origine, d'accord ? Du revenu, du produit. Et puis, on l'a reçu en espèce, comme c'est indiqué ici. D'accord ? Donc, l'argent est déposé en caisse, 1 000 dirhams. Et l'opération, c'est le 22 décembre. Et nous allons mettre ces 1 000 dirhams en gris, c'est du passé. On passe à l'opération suivante. Le 25, versement d'une caution, d'une garantie à la rédale de 4 000 dirhams en espèce pour l'installation d'un compteur électrique. La valeur du flux, c'est 4 000 dirhams. On a versé 4 000 dirhams en espèce. L'origine, c'est la caisse. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça, cet argent qui est sorti de la caisse ? Eh bien, on l'a donné à titre de garantie, de caution, pour que la rédale vienne nous installer le compteur électrique. C'est un emploi. On a pris 4 000 dirhams et on l'a versé à la rédale. Donc, le fait de verser, c'est un emploi. Est-ce que c'est un emploi définitif charge ou est-ce que c'est un emploi provisoire actif ? Eh bien, il faut comprendre qu'est-ce qu'une caution ? En fait, la caution, c'est une garantie qui est versée pour assurer la bonne exécution d'un contrat. Là, le contrat, c'est la fourniture d'électricité par la rédale et puis un compteur électrique pour mesurer la consommation. Et la rédale va venir et installer le compteur électrique. Et quand on a donné 4 000 dirhams, ce n'est pas pour acheter le compteur électrique. Le compteur électrique reste la propriété de la rédale. Mais les 4 000 dirhams qu'on a versé, c'est en cas où on quitte le local et on n'a pas réglé une facture de consommation, la rédale peut prélever sur cette garantie. Si le compteur est endommagé, eh bien la rédale, à la fin du contrat, peut prélever le montant estimé du dommage. Voilà. Et donc, en fait, c'est une garantie qui a un caractère financier. Et donc, en principe, c'est pas toujours, mais en principe, lorsque on installe le compteur, on donne la caution à la rédale. Et si après 3 ans, 4 ans, on va déménager pour aller vers une autre ville, on appelle la rédale pour venir reprendre son compteur. Et normalement, la caution, elle est remboursée par la rédale, sous déduction peut-être d'une facture non payée ou d'un dommage ou autre. Et donc, cette caution, ce versement, il a un caractère provisoire. Donc, il est à l'actif et un caractère financier. Et donc, on ne va pas le mettre dans le 21, immobilisation non-valeur. Il y a de la valeur. Parce qu'on va encore récupérer. C'est une caution provisoire. Un corporel, c'est pas que c'est un corporel, ça a un caractère beaucoup plus financier. Corporel, non. Il y a le compteur. Mais le compteur n'est pas la propriété de l'entreprise. Et donc, c'est une immobilisation financière. Et donc, on a le couple 24-25. Et dans une vidéo précédente, je vous avais dit, le 24, c'est des créances financières. Et le 25, c'est des propriétés financières. Et là, on a une créance, donc on va être dans le 24. On a le 24-1, les prêts immobilisés. Et 24-8, les autres créances financières. Et nous trouvons le 24-8, le 24-8-6, dépôt et cautionnement versé. 24-8-6-2, dépôt. 24-8-6-4, cautionnement versé. Un cautionnement. Et donc, l'origine, la caisse 4 000 dirhams et destination, dépôt et cautionnement versé. Parce qu'on peut aussi avoir des dépôts à titre de garantie. D'accord ? C'est connu quand, par exemple, on veut louer un appartement. Et bien, souvent, le propriétaire demande trois mois de loyer d'avance. Et bien, c'est trois mois de loyer d'avance plus le loyer du mois que l'on commence. Mais le loyer du mois qu'on commence, c'est une cha. Mais les trois mois d'avance, c'est un dépôt à titre de garantie ou une caution. On va mettre en gris ces 4 000 dirhams parce que maintenant, c'est du passé. Et on va continuer avec l'opération suivante. C'est le paiement des salaires pour 5 000 dirhams en espèce. Alors, la valeur du flux, c'est 5 000 dirhams. L'origine, c'est la caisse. Destination, c'est le paiement de salaire. Et quand on va payer les salaires, eh bien, on ne va pas récupérer ce montant. Les travailleurs, l'ouvrier ou les deux employés qu'on a, eh bien, ils ont travaillé pendant le mois de décembre. À la fin de décembre, on leur donne 5 000 dirhams. Et on ne va plus récupérer. C'est un emploi définitif. C'est dans les charges. Pardon. Et c'est le 617.1. Le poste 617, charge de personnel. 617.1, rémunération du personnel. L'origine caisse, 5 000 dirhams. Destination, rémunération, 5 000 dirhams. Et c'est le 31 décembre. Alors, les opérations sont terminées. Mais maintenant, il faudrait, si on verra ça encore par la suite, pour vraiment calculer le résultat en comparant les produits et les charges, d'accord, eh bien, ce qu'on a vendu à 6 000 dirhams, les ventes, ces 6 000 dirhams, c'est pas tout ce qu'on a acheté plus notre stock initial. Non. Je vous ai dit que ces 6 000 dirhams-là, eh bien, ça ne concerne que la moitié de notre stock initial. On avait 10 000 dirhams apportés en capital, 50 000 et 40 000 et 10 000. Après, sur ces 10 000, la moitié, dans ma tête, j'ai supposé que 5 000 ont été vendus à 6 000. Il nous reste 5 000 plus 3 000. Ça fait 8 000. C'est le stock final. Ce stock final, il n'est pas dépensé. C'est pas une charge de l'exercice. Au contraire, c'est un stock qui reste et donc on va le diminuer des charges de l'exercice et on va le remettre à madame l'entreprise en stock. C'est le stock final. Et donc, pour diminuer les charges, on va créditer ici. Voilà, ça, c'est l'opération. Le 31-12, le stock de marchandises est évalué à 8 000 dirhams. Et donc, on va créditer la variation de stock de marchandises. On diminue. Comme ça, nous avons… Quel est le coût d'achat de ces marchandises qui ont été vendues à 6 000 dirhams ? Eh bien, c'est 3 000 plus 10 000, 13 000. Moins les 8 000 qui restent, ça fait 5 000. Et donc, ces 8 000 qui restent en stock, eh bien, on va les enregistrer au débit du compte marchandises, stock de marchandises. Ça, c'est le 31 décembre. Voilà. Alors, maintenant, on peut récapituler cette relation entre le compte de stock de marchandises et le compte de variation de stock de marchandises. Je prends les marchandises parce que c'est plus simple. Mais ce schéma-là que je vais présenter, on peut l'appliquer aux matières premières, aux emballages, aux fournitures, stocker, bien sûr, et même aux produits finis. Alors, nous avons le stock de marchandises et nous avons le compte variation de stock de marchandises. Nous commençons un exercice avec un stock initial. Eh bien, dès le début de cet exercice, avant d'enregistrer les opérations, eh bien, on annule le stock initial. Comment ? En débitant le compte de marchandises et en créditant le compte de marchandises, excusez-moi, en créditant le compte de marchandises et en débitant le compte variation de stock de marchandises. C'est l'annulation du stock initial au début de l'exercice, le 1er janvier. À la fin de l'exercice, comme ça, voilà, en cours de l'exercice, on ne va pas traîner avec nous un compte de stock qui n'est plus mouvementé. On a un stock initial. Quand on vend, on crédite le compte vente. Quand on achète, on débite le compte achat et le compte marchandises n'est jamais utilisées. Donc, ce n'est pas la peine de le traîner avec nous. On annule le stock initial, on le met dans les charges de l'exercice avec la variation de stock et on continue. Voilà. Contrairement à ce que font les Français. Les Français, c'est jusqu'à la fin de l'année qu'ils annulent le stock initial qui existait au début de l'exercice. Au Maroc, on annule le stock initial au début de l'exercice. À la fin de l'exercice, alors, on constate le stock final. Une fois qu'on est descendu dans les entrepôts, les caves, les magasins, on a évalué, et notamment grâce à la comptabilité analytique ou comptabilité de gestion, on évalue notre stock final. À ce moment-là, on crédite le compte variation de stock et on débite le compte marchandises. C'est la constatation du stock final au 31 décembre. Et finalement, au niveau des charges, on a une variation qui peut être positive ou négative, ça dépend, bon, est-ce que c'est un stockage ou un déstockage. Et puis ici, stock initial, stock initial, c'est soldé, c'est annulé. Qu'est-ce qui nous reste dans notre compte à la fin de l'exercice ? Le stock final. Et donc, dans le compte marchandises qui va apparaître dans le poste des stocks, eh bien, nous allons voir le stock final. OK ? Très bien. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt et bon courage à toutes, bon courage à tous.